L'Egypte compte sur l'aquaculture, la plus grande source d'approvisionnement en poissons dans le pays. La production piscicole est de 1,64 million de tonnes actuellement, un chiffre que le ministère de l'Agriculture souhaite accroître. Quelques 2,2 millions de tonnes de poissons à l'horizon de 2022. La production piscicole égyptienne, elle est surtout maritime. Il y a quelques espèces que l'on arrive à faire se développer en eau douce. La plupart des espèces se développent en eau salée. Et il y a eu une série de tentatives d'élevage de poissons qui étaient très bonnes. Mais malheureusement, la production n'a pas été accompagnée par des sauvegardes scientifiques de qualité. La croissance démographique et la hausse des prix de la viande expliquent l'attrait des consommateurs pour le poisson. Ce volume devrait donc répondre à la demande intérieure. Les bassins en mer rouge sont des bassins qui peuvent marcher le mieux parce qu'on élève les poissons dans leur milieu. Mais malheureusement, l'Égypte vient de signer un accord avec l'Arabie Saoudite par lequel elle cède les îles qui se trouvent entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Il les cède à l'Arabie Saoudite. Et comme tout le monde sait, quand on a une île, il y a énormément d'étendues d'eau autour de cette île qui n'est plus la propriété de l'Égypte. Donc les Égyptiens n'ont plus le droit de pêcher dedans. La consommation égyptienne de poissons est évaluée à 1,94 million de tonnes par an. Pour cela, l'Égypte dispose d'un domaine de pêche qui s'étend sur près de 10 millions d'hectares, incluant les côtes de la mer Rouge, la mer Méditerranée ainsi que les cinq lacs du pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo !